... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h, voici les titres du journal. L'unimation des jeunes tués les 14, 15 et 16 octobre dernier à Conakry a eu lieu ce lundi sous fond de violences à Bambéto. Des accrochages ont eu lieu entre les militants du FNDC et les agents des forces de l'ordre déployés sur le terrain. Plusieurs blessés par balle et un mort auraient été enregistrés. A Kindia, la manifestation du FNDC a été maintenue malgré l'interdiction des autorités. Une forte mobilisation a eu lieu pour dire non à la nouvelle constitution prônée par le pouvoir en place. Et puis si Lydia Lowe a couru plus de 200 marathons, plus d'un quart d'entre eux pieds nus, à 64 ans, ce diplomate français vante les bienfaits de la course pieds nus alors qu'il s'apprête à participer au marathon de New York. Une promenade pour lui. Bienvenue à tous. Après trois semaines d'attente, les corps des victimes des récentes violences à Conakry ont finalement été rendus à leur famille. Une levée de corps a eu lieu ce lundi matin à l'hôpital sino-guinéen de Kippé en présence des leaders du FNDC. 11 cercueils au total couverts du drapeau guinéen ont été exposés avant la marche funèbre qui devait se terminer au cimetière de Bambéto. Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara, reportage. Hôpital sino-guinéen. Fortes émotions ce vendredi matin à la morgue à l'arrivée des 11 corps des jeunes tués lors de la manifestation du Front National pour la Défense de la Constitution la mi-octobre dernier. Vraiment c'est triste, c'est douloureux parce que c'est la troisième semaine depuis qu'ils ont été tués. Jusqu'à présent il reste indifférent de nous livrer le corps pour qu'on fasse l'enterrement selon la recommande de la religion. Comment est le corps on ne sait pas. D'après de nombreuses sources d'informations, certains corps seraient déjà en état de décomposition. Cela serait dû à leur déplacement des chambres froides d'Ignace Dine pour l'hôpital sino-guinéen. Le vice-président de l'UFDG parle de déshumanisation. Je vous ai dit que ce pays s'est déshumanisé. On ne parle plus d'humain, on ne parle plus de respect du corps. On est en train de nous imposer un programme tout simplement parce que le gouvernement a peur d'assumer ce qui s'est passé. En trois jours, des jeunes à la fleur de l'âge ont été assassinés, tués par balles. Les parents des victimes, personnalités politiques et membres du FNDC massivement mobilisés réclament justice pour tous. Nous demandons aux autorités guinéennes, surtout à M. Alphaconde, qui est le président de la République, qui est le garant de tout ce qui se passe dans la République de Guinée, de faire tout en tant que professeur de droit, de faire tout pour que la lumière soit faite, pour tous ceux qui ont été assassinés, surtout ces assassinats ciblés qui s'est passé du 14, 15 et 16, et toutes les autres manifestations. Les 11 jeunes ont été inhumés au cimetière de Bambéto dans l'après-midi. Ils rejoignent ainsi les 104 autres victimes tuées dans les manifestations politiques. Justice pour la mort ! Justice pour la mort ! Acelou Dalain Diallo et Sidiya Touri ont assisté à la cérémonie de la levée de corps. Ils déplorent les tueries et pointent du doigt la responsabilité du président Alphaconde. On les écoute au micro de Mamadou Kalisso. Le drame, c'est qu'ils n'auront jamais droit à la justice. Comme les 106 autres qui les ont précédés, qui ont été tués lors des manifestations de l'opposition. L'autre drame, c'est le traitement qu'Alphaconde a infligé à ses corps en ordonnant de les extraire des chambres froides de la mort d'Ignace d'un hôpital public pour venir les jeter dans la cour de l'hôpital Sino-Guiné. Les corps que vous voyez là, beaucoup sont en décomposition avancée à cause de ce traitement infligé par Alphaconde à ses citoyens. Mais c'est triste. C'est un drame pour notre pays. C'est un drame. Comment un président de la République censé être président de tous les Guinéens peut se comporter comme ça vis-à-vis des citoyens, même après la mort ? Nous sommes là pour apporter notre soutien aux familles d'abord, mais nous sommes là aussi pour créer notre colère, de rendre compte qu'11 jeunes gens ici, 2 à Mahmour, 1 à Marela, ce qui fait 14 personnes, peuvent avoir été tués simplement parce qu'ils sont sortis manifester contre le troisième mandat. Pourquoi est-ce que quand des jeunes gens sortent avec une pancarte, et en plupart du temps ce sont des élèves, ils peuvent être aussi froidement abattus ? C'est de l'assassinat. Et le président de la République en est absolument responsable. En bref, ces ulimations justement ont été émaillées de violences à partir de la mosquée de Bambéto, où les corps étaient exposés pour des prières. Le cortège funèbre aurait été bloqué par des forces de l'ordre, ce qui aurait occasionné les violences qui ont abouti à des cas de blessés par balle, ainsi qu'à un cas de mort. Plusieurs tirs de sommation ont été entendus. Des gaz lacrymogènes ont été lancés dans l'enceinte du cimetière. Les agents des forces de l'ordre sont accusés d'exaction. Comme vous le voyez sur ces images, la cérémonie funèbre a été perturbée par ces accrochages entre militants du FNDC et les forces de sécurité. Suivez ces images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En bref, toujours la police nationale a rendu public ce soir un bilan provisoire à l'occasion de cette journée de violence. Le porte-parole de la police annonce deux cas de mort, tous par balle. Il s'agit de Abdourahim Diallo, chauffeur et Mohamed Silla, qui était lui élève. Le PA de Bambéto a été saccagé et incendié toujours, selon la police. À Kindia, les militants et partisans du Front National pour la Défense de la Constitution étaient dans les rues ce lundi pour exiger la libération sans condition de leur leader arrêté et emprisonné, mais aussi et surtout exprimer leur mécontentement par rapport à toute idée de modification de la Constitution guinéenne. Le reportage est signé Aboubakar Silla, rendu en studio par Mohamed Damaro Kamara. Ce lundi, à Kindia, les militants du Front National pour la Défense de la Constitution, malgré une forte présence des forces de l'ordre, ont manifesté pour exprimer leur opposition au projet des réformes constitutionnelles et en troisième mandat pour le président Alpha Kondé. Les manifestants, banderoles et pancartes à main ont aussi exigé la libération des membres du Front, condamnés par la justice. Nous avons exigé la libération immédiate et sans condition de nos leaders détenus à la maison centrale, de premièrement et de deuxièmement, pour empêcher le président Alpha Kondé et le clan mafieux qui l'entourent à pouvoir obtenir un mandat de puissance après le 21 décembre 2021. Présent parmi les siens, Abdoulaye Ba, responsable de la commission juridique du Front, a rappelé les quatre raisons qui peuvent amener un pays à modifier ou à changer la Constitution. Lorsqu'un pays vit la catastrophe, l'Allemagne et le Japon, la Grémonie, on revoit le pays. Lorsque le pays sort des génocides, un crime, Rwanda, lorsque le pays est remboursé par un pouvoir, par un régime militaire, on ramasse tout le monde. On peut changer la Constitution ou bien lorsque le pays change de forme d'État. Le préfet de Kindia n'a pas échappé, lui, aux critiques et la Jumfansou Mantouré a été blâmée pour avoir tenté de faire avorter la marche. Le peuple de Kindia a été victime, comme beaucoup de peuples en Guinée, de jouir de leurs droits constitutionnels. L'article 10 n'est pas négocié. L'article 10 n'est pas à marchander. L'article 10 est un article qui donne aux Guinéens la possibilité, n'est-ce pas, de manifester en démocratie pour contester ce qu'un gouvernement fait de manière hasardeuse ou bien illégale. À Kindia, la marche du FNDC n'a enregistré aucun incident. Mais par endroits, les activités commerciales ont été impactées. Des boutiques et magasins sont restés fermés toute la journée. Sia Kabari, président du Parti politique Guinée-Debout et membre du FNDC, était ce matin l'invité des Grandes Gueules. Nous avons profité pour l'interroger sur la situation qui prévaut dans le pays. L'ancien ministre des Sports et de la Culture s'est dit choqué par le comportement du gouvernement guinéen suite à la mort des jeunes guinéens. Abdoulaye Sadio Diallo, Aboubakar, Dine Kamara. Ancien ministre de la Culture et aujourd'hui fervent opposant au régime Kondé, Sia Kabari lui aussi a condamné les tueries à réjistrer lors des manifestations sociopolitiques des 14 et 15 octobre derniers. D'abord, je m'incline pieusement à la mémoire de ces jeunes. Ce sont des jeunes bras valides, des jeunes dont nous avions besoin pour le développement de cette nation qui sont abattus de façon barbare à chaque fois qu'il y a une manifestation. Voir une dizaine de jeunes gens abattus de la sorte et voir les dépouilles mortelles de ces jeunes-là faire le va-et-vient entre des morgues et des hôpitaux sans aucune décence humaine, cela me choque. Notre interlocuteur a aussi dénoncé l'utilisation de plusieurs milliards pour grossir les rangs des pro-nouvelles constitutions à l'occasion de l'accueil du président Alpha Kondé jeudi dernier à Conakry. Longtemps accusé d'être membre inactif du FNDC, Siak Abari apporte une réponse plutôt surprenante. Je vais vous étonner, je ne croyais pas en ce combat parce que je pensais que le combat allait prendre fin faute d'adversaires. Je ne pensais pas que le président Alpha Kondé, que j'ai adulé, que j'ai moi-même admiré dans un combat d'ancrage démocratique et de liberté fondamentale, que ce monsieur-là pouvait franchir ce rubicon. C'est vrai qu'il s'est suffisamment mouillé maintenant, mais je pense qu'il saura se ressaisir. Voilà pourquoi au départ, j'étais très dubitatif. Depuis des semaines, la Guinée vit au rythme des manifestations sociopolitiques organisées par les pro- et anti-nouvelles constitutions. Face à cette situation qui fragilise la paix dans le pays, Siak Abari pense que le chef de l'État est celui qui pourra éviter au pays tous les dangers. Dans certaines situations, c'est la grandeur patriotique qui aide. Or, la seule personne qui peut mettre sa grandeur au service de la nation aujourd'hui pour remettre la Guinée sur les rails de la paix, de la démocratie vraie et sincère, c'est le président Alpha Kondé. Qu'il abandonne ce projet macabre, ce projet finesse. Depuis quelques semaines, les députés de l'opposition ne participent pas aux travaux de l'Assemblée pour, disent-ils, s'opposer à un changement constitutionnel et la violation de la loi par le pouvoir. Dans ces conditions, doivent-ils bénéficier davantage ? Et autres primes en ne participant plus aux travaux du Parlement ? Nous avons posé la question à des députés. Suivez leur réaction dans ce reportage de Mamadou Ouidiallo et Yacouba Traoré. Le 11 octobre dernier, les députés issus des rangs de l'opposition décident de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale pour s'opposer à un changement constitutionnel et dénoncer la violation des textes de loi. Avec cette suspension, ces députés doivent-ils continuer à bénéficier de salaires et autres avantages ? Non, repond Amadou Damaro Kamara, député de la majorité. Tous les travailleurs sont soumis au régime général des travailleurs. Quand vous quittez votre travail, vous abandonnez le salaire. Quand vous suspendez votre travail, vous suspendez au même moment, pour la période de vos suspensions, vos salaires. C'est Kouya Yabari, député de l'UFR, ne partage pas l'avis du président de la majorité à l'Assemblée. Ce qu'on peut amputer et enlever dans ce que nous devons avoir, c'est les primes de cession. C'est Kouya Yabari va plus loin. Il accuse le président de l'Assemblée nationale et Amadou Damaro de corruption et gestion opaque du budget de l'institution. C'est la deuxième fois que les trois partagent cet argent. Le président de l'Assemblée, Bernard Keta et Damaro. Une fois, nous nous sommes retirés de l'Assemblée, suspendus notre participation. Ils ont refusé de donner ce montant et ce montant n'est pas retourné au trésor public. Le paiement de salaire des députés, de l'opposition et autres primes en sont conditionnés par leur retour, conclut le président de la majorité. Le mois passé, malgré qu'ils n'aient pas travaillé, ils ont perçu leur salaire, mais sans les primes ni les hauts avantages. Si au mois de novembre, ils décident de ne pas de tout venir, nous écrireons aussi pour que les salaires ne soient pas payés. Les députés bénéficient de 15 millions comme salaire et 400 litres de carburant par mois. En dépit de ces avantages, ceux de l'opposition ont pris le risque de se retirer avec pour intention de créer un vide constitutionnel. Un journaliste a violenté et expulsé. La scène se passe au siège du RPG Arc-en-Ciel. C'était ce samedi en présence de plusieurs ministres. Depuis ces incidents, tenez-vous bien, aucun communiqué de condamnation de la part du RPG Arc-en-Ciel. Ce lundi matin, les reporters ont repris le service avec un brin de tristesse. Alsenibari, Alubah. Au siège du RPG Arc-en-Ciel, les militants ne sont pas contents. Ils le prouvent. Pour eux, les journalistes ont maltraité les informations sur la réception du président de la République. Ils sont devenus une menace. Mohamed Ali Kondi, Aboubacar Dine Kamara du groupe Adafo Media, Ibrema Souridialou du site Guinée Matin en ont fait l'effraie. Nous sommes arrivés à la porte et on est tombés sur une bousquilade puis une bagarre. J'ai demandé ce qui se passe à une consoeur qui m'a répondu que c'est un autre confrère qui s'appelle Ibrema Souris qui a été expulsé de la salle. J'ai demandé pourquoi. J'ai entendu dire dans la foule qu'il a fait un mauvais article, un mauvais traitement parce qu'il a intitulé un article « Le président de la République boute ses militants, je pense, à l'aéroport ». Ce qui n'a pas plu au camp présidentiel. Mohamed Ali Kondi et son cadreur seront également pris à partie par les militants qui les qualifient de médias pro-opposition et journalistes corrompus. Matériel endommagé, des coups reçus, des injures sous le regard impuissant des ministres. J'ai reçu des coups avec le récepteur de commandeuse, micro-sinagère qui a été endommagé et j'ai perdu mes deux téléphones, ça me semble quoi. Ibrema Souris Diallo, chef des reporters du site Guinée Matin, lui est déjà sur le terrain pour la marche finie du FNDC. Nous ne l'aurons pas en interview. Ces événements ne les bralent pas, surtout que ce n'est pas une première. Le même Ibrema Souris avait été victime de violences verbales dans le même siège du RPG arc-en-ciel. On avait menacé de le brûler vif le 2 avril 2016. Les attaques contre les journalistes dans les QG des partis politiques sont permanentes. Mohamed Koula Diallo du site Guinée 7 a été abattu au siège de l'UFDG en 2016. Trois ans après, le véritable coupable n'est pas retrouvé. Nous restons dans le même cadre. Les associations de presse et le syndicat de la presse condamnent les violences faites aux journalistes du groupe Adafo Média et de Guinée Matin. Ces entités sollicitent que la couverture médiatique des assemblées générales des partis politiques soit désormais payante et suivie d'une demande adressée aux différentes directions. Cette proposition sera examinée par les associations de presse dans les prochains jours. Alcenibari et Aluba ont recueilli leurs propos suivis. Le Telgi va très prochainement, en concert avec les autres associations de presse, décider d'un certain nombre de mesures. Notamment, nous allons inviter, puisque nous ne pouvons pas interdire aux radios. Vous savez, nous sommes une association fêtière qui défend l'intérêt de ses membres. Donc nous ne pouvons pas interdire à une radio, par exemple, d'aller couvrir. Mais nous pouvons faire une invite à ces radios dans le but de conserver le peu de matériel que nous avons. Dans le but, dans l'objectif surtout de préserver la vie humaine, l'intégrité physique de nos journalistes, nous pouvons appeler les responsables de ces médias à s'abstenir de toute couverture médiatique venant de ces partis politiques. Pas le RPJ seulement, parce qu'on a eu le même problème avec d'autres partis politiques par le passé. Pour moi, ce qui se passe au niveau des assemblées des partis politiques, c'est de la communication. Il n'y a aucune information qui passe au niveau des assemblées générales des partis politiques. Donc, en faisant une demande de couverture médiatique pour couvrir les assemblées générales des partis politiques, ils vont non seulement payer la communication, parce qu'encore une fois, c'est de la communication qui passe au niveau de ces assemblées générales, mais aussi, la sécurité des journalistes sera garantie, sera assurée, parce que vous ne pouvez pas quand même inviter quelqu'un pour couvrir votre activité sans que la sécurité ne soit garantie. Donc, pour moi, c'est la seule et unique solution pour vraiment mettre fin à ces agressions répétées au niveau des partis politiques. On parle sport. Dans cette édition, Didier Six, le sélectionneur de la Guinée, a dévoilé ce lundi 4 novembre la liste de 23 joueurs convoqués pour les deux prochains matchs qu'entends pour les éliminatoires de la Cannes 2021, prévus au Cameroun. Une liste dans laquelle on retrouve la plupart des joueurs cadres, excepté Amadou Diawara, Ibrahim Traoré, blessés, pour affronter le Mali le 14 novembre à Bamako, au stade du 26 mars, et la Namibie de dimanche 17 novembre, au stade du 28 septembre. Le sélectionneur a fait appel à trois joueurs locaux, dont deux gardiens de but. Je vous invite à suivre Didier Six au micro de Mamadou Ouiba et Ibrahim Assouma. J'ai pris trois gardiens, Ali Kieta, Moussa Kamara et Sekouba Kamara. Ça fait deux nationaux qui sont avec nous déjà. J'ai pris deux arrières latérales gauches qui sont Isaga, Silla et Pakonate. Deux côtés droits, Sancon, Sori et Mickaël Dristam, de Stim. J'ai pris trois dans l'axe, Julien, Janvier, Sekou Kondé et Faled Simon. Après, le milieu est assez fourni, que ce soit défensivement ou offensivement. J'ai pris Kemzou Mara, Ibrahima Kamara, Kamara Madi, Sadio Diallo, Nabi Keïta, Contessorima Ibra. François Kamano, Jansan Momo, Morley, Silla. Et trois attaquants de pointe. Yatara, Hello, Kamara Demba et José Conté-Martinez. Gardiens locaux ont le droit. Il y a un joueur aussi qui est local, il faut l'oublier. Si vous regardez bien la liste. Et donc, dans cette liste, j'ai regardé six matchs de championnat. Et j'ai vu pas mal de joueurs qui peuvent être intéressants pour par la suite. Et pour finir en bref et en image, Sadio Diallo a couru plus de 200 marathons, plus d'un quart d'entre eux pieds nus. À 64 ans, ce diplomate français vante les bienfaits de la course pieds nus alors qu'il s'apprête à participer au marathon de New York. Une promenade pour lui. Voilà comment s'achève cette édition réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous à 22h. C'est qui le champion qu'il est ? C'est qui le champion ?